Musique On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et de justice indépendant. Nous sommes fatigués des voleurs, nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent, nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Rien à toi ! Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir, pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus, et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Rien à toi ! 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 Et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. 5 minutes. C'est parti ! Trèves Oyo Ba bengi Imanitaires Oyo ba Américains Ba Mindele Ba bengi Ango Trèves Imanitaires Oyo Esengami Na kote Ya gero Esali Na est Mais Bouyebi Bakoyiko Berné bisote Esali Ba jena Bango Yoba Salaka Posiko Monguna Ako Sabiso Ki dibato Zala Ki dibapoye Ale Azwa Ba Position A avance Bakoyiko Trèves Mogo boye Imanitaires Poso ki Bon ba Ede batou Na kadre Imanitaires Mais Il faut de Décoter Esali Mabango Basalara Buso To respecte Ango Bango Iso Permettre Bango Basse Positionne Tozali Ba Sobali Soussouté To explique Bino Trèves Imanitaires Ango Esse Descidaki Na Marquennini Etats Unis D'Amérique Na Nations Unis Na 27 Etats Unions Européennes A Vina Bango Esali Ndeng Basolo Basso Basolo Bango Péana Mote Maman Ko Esali Napo indi Ndeng Vina C'est Une Sondage Etats Etniques Ca vraiment à la boule kakabasa n'ango pour naboumé nabissons la richesse nabissons bat moi comment boule les busson de gne toko kiko koumbe la bama solo naibité zambé moutou a permettant congolais à naboumé n'en a sa ma belle naïe baloubi donc création et quatre états ethniques donc zone mogo zala lingalophone n'a qu'où ta nord moussous ou pe donc zone moussous ou ya choua ilifon na kote pekala ya nord et puis zone moussous ou ya choua ilifon na sud mais alana sous influence ya zambie et puis quatrième état ou yubakosala bako kreye et tamoko na zone ya loupafone sous influence ya angola et puis na nye sotouana la création ya zone mogo tampon au ego c'est reposé sur l'étendue il ya 53 localités et territoires miniers donc d'où tout à la gabe à boule boute à la gabe à boule donc vraiment bas au boule et bas au boule et donc bah on peut ça donc bas au cansa qui est bas au boule et donc visite au cansa qui est boule n'a pas on est là donc sans intérêt ma kote ya bas zone mogo minière hautement stratégique ou isa sous responsabilité m23 dans son temps pour na barossa la n'a pas kote ouana donc chico n'a n'est pas tout à l'an de l'obby boue et bique tout félicite à vraiment n'a côté ya communication donc porte parole à gouvernement patrick mou ya ya n'a boule à ça la ya briefing ou à beng sa kaba ministre et bah politiciens donc bat ok à basant la fonctionnement régalienne ou est sengéli ké se kili kambozali n'a côté et après su yosali responsable ou ya kou expliqué donc na bry fingo et alakina semaine ou yo babenga ki mamana bisou ou a remplacé ministre et akala zalaki ouana mamana bisou ou azali siko yo ministre des affaires étrangères et coopération internationale ayak iwana n'a kou expliqué bisou makambo ou yo ya diplomatie ou les alikosal ma par rapport ya masolo ou ya est bourgou mon apé ouana pas ce que boue ebi ke nakati ouana bapos arba question sans filtre batouna ki ep moutouna concernant trêve ou yo humanitaire états unis d'amérique basali kouna n'a sengi nabino bolanda réponses naye ou à pc journaliste ou ya posa ki moutouna on a donc vraiment tout sengi nabino merci nandeng bolandi cinq minutes ou ya édition spéciale restez donc connecté sur clé bois original pour la suite de nos programmes merci beaucoup monsieur le ministre avant de poser ma question j'aimerais peut-être dire un mot à votre endroit puisque depuis trois mois il s'est passé énormément de choses positives à votre endroit vous avez gagné les législatives nationales provinciales vous avez été reconduit au gouvernement je crois que si je peux moto proclamer le porte parole des confrères pour vous féliciter puisque personne ne l'a fait et puis tout ce temps en tout cas le nouveau narratif a payé et je crois que nous allons cheminer dans cette logique merci la question est adressée à madame la milita d'abord une question d'actualité le récent rapport des experts de l'onu vient de citer outre le rwanda l'ouganda dans ses hostilités d'avoir facilité le transit des éléments du m 23 et même de l'armée rwandaise pour occuper les territoires certains territoires congolais alors en tant que milita des affaires étrangères quelle votre interprétation est ce que nous allons commencer à avoir autrement penser autrement nos relations diplomatiques avec l'ouganda par rapport à cette question ça c'est la première et la deuxième elle est toute petite on a parlé de la trêve ici décrété par les états unis vous avez répondu mais moi je reviens avec une petite précision en diplomatie vous êtes une rodée dans la matière est ce qu'un pays souverain comme les états unis d'amérique qui n'est pas en conflit sur les territoires congolais qui n'agresse pas les congolais peut décréter une trêve qui va être suivi je ne sais pas si c'est déjà passé comme ça à travers le monde il ya des exemples ailleurs est ce que c'est pas quelque part minimiser la souveraineté de la rdc merci oh là là vous allez très loin madame la ministre d'état je vais commencer avec la dernière question je pense que nous devons contextualiser la l'initiative des états unis d'amérique de proposer une trêve dans le cadre des bons offices et les bons offices en diplomatie tout le monde peut en faire usage je pense que les états unis d'amérique ont en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la république démocratique du congo et le rwanda et se propose justement pour faciliter une trêve une trêve encore une fois humanitaire qui pour nous est importante parce que elle offre un répit à nos populations donc je ne le prendrai pas dans un terme dans dans des termes aussi aussi dans des propos aussi fort que les vôtres mais je les salue plutôt comme un effort de bons offices d'un état membre et surtout un état permanent membre permanent du conseil de sécurité qui veut contribuer à travers cette trêve a aussi une d'escalade d'une situation qui quand même très rapidement et très souvent a pris des envergures extrêmement inquiétantes est ce que cela suffit je pense que nous pourrons avoir une conversation là dessus aussi nous attendons plus des états unis d'amérique les bons offices sont très importants justement pour pour faciliter ou pour proposer des mesures telles que des trêves à laquelle nous avons adhéré mais il y a aussi d'autres leviers que nous attendons que les états unis des que les états unis d'amérique active pour créer des conditions propices à un dialogue plus sincère et là il y a tout un arsenal d'options il y a des sanctions il y a des sanctions politiques des sanctions ciblées des sanctions économiques il y a aussi des prises de paroles plus robustes et nous comptons sur les états unis d'amérique de faire de faire de faire plus usage de leurs bons offices justement pour pour puiser un peu plus dans leur arsenal d'outils qui pourraient conduire à une une situation plus propice à une résolution durable de du conflit vous avez aussi évoqué le rapport du groupe des experts qui vient de sortir et qui qui évoque une possible présence et et aussi collusion entre des éléments des updf et et des m23 et des rdf je voudrais quand même rappeler le cadre global dans lequel tout cela se passe nous menons depuis déjà plusieurs plus d'une année en tout cas l'opération chouja dans le grand nord du congo ensemble du grand nord du kivu avec avec les les forces armées ougandaises les updf donc nous collaborons sur beaucoup de sujets nous collaborons aussi dans les questions d'infrastructures dans la zone de béni de kassindi mais évidemment nous sommes préoccupés par par ce rapport nous sommes aussi préoccupés par des des sources de nos propres services qui qui indiquent aussi des tendances similaires je pense que dans le cadre de nos liens qui qui existent entre la république démocratique du congo et l'ouganda les liens bilatéraux assez solide que nous avons nous allons soulever la question à travers le canal diplomatique évidemment qui est le mien mais aussi à travers d'autres canaux comme par exemple au niveau de la défense étant donné qu'à travers l'opération chouja nous avons quand même aussi des des forats d'interactions et d'échanges assez fréquents et assez périodiques entre les fardc et les updf donc soyez rassurés que cette question ne nous échappe pas nous sommes conscients et nous sommes consternés aussi par par ces ces rapports et nous allons évidemment en saisir cette cette question voilà un petit commentaire sur la trêve les américains ont proposé la rdc a accepté et de l'autre côté ils ont accepté c'est pas eux mêmes qui ont décidé bon on vient en poser la trêve et comme la mineta l'a dit nous attendons plus parce que nous vivons tous donc comme dans une forme de contraste tout le monde c'est plein de la gravité de la situation humanitaire toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on est mais nous nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour par exemple nos populations déplacées c'est les retours dans leur milieu d'origine et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine il nous faut la paix et sur la paix il ya beaucoup à faire et nous savons que les américains savent ce qu'il faut faire nous allons continuer comme la mineta l'a dit à faire pression pour obtenir ce qui est de droit pour nous et pour nos populations le respect de notre souveraineté et la possibilité pour nos populations de se mouvoir librement et pacifiquement dans leur propre pays on va prendre les questions de monsieur amédée marabou avec kodiassimo voici encore une opportunité de devenir propriétaire à kinshasa avec un apport à partir de 5000 dollars des nouvelles parcelles en vente des constructions déjà en cours à ne sceller au bord du fleuve d'aipel à quelques mètres du mausolée des tiennes chisekedi quartier poule mané beau à safari beach et bien d'autres encore devenir propriétaire avec kodiassimo c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété avec un service à prévente assuré par notre équipe juridique chevronnée vous êtes garantie de recevoir vos titres de propriété peu importe votre lieu de résidence avec kodiassimo vous avez la garantie d'un service clé en main kodiassimo la meilleure adresse pour construire la vôtre non l'on dit je m'an les chevres qui puissent telles le librarians franco me passé douce après la douce douce Basant ngisi yè na ma kemba. Basant ngisi yè na poivon. Basant ngisi yè na seleri. Basant ngisi yè na munganza. Lombisi ajue vitamin. Basa li susu. Na ngulu. Basa li susu. Makayabo. Mwoshet. Koto bengi kamonde li. Mayyebo. Lopi lo gono soa Mboka. Pas Galaxy Mambo. Tozo lia. Se Mambo Galaxy. au numéro 137 rue andré carman à aubervilliers composé vite les 07 53 28 89 07 galaxy mambo c'est du roi cp la tv et ali décoder et abba d'ambocat cp la tv différence n'angoiselle il n'a pas décoder nous souhaitons à la rana katyanda coup cp la tv botella l'anglais akam qui les amours qui est ou l'ingi ko voyagé aux ui ango ou voyagé nango parce que ba décoder obisoto zalara nango evandika nandakoumé cp la tv de j'ai amouké bota la ouz ui au coucher on ka na poche et na coche na poche aves ou voyagé ou mémis ango partout dans le monde est ce qu'on a okende donc osaga na bezoin ya câble hdmi courant na internet internet et koma partout courant zalara partout donc eza na plus de 500 chen yo sou tu ya ki toko bi lengi ba choua ya kongole kongole kakam taoye bango don kongole kakam taoye bango kongole kakam taoye bango kongole kakam taoye bango kongole kakam taoye bango lengi ni yo yo kaka don kongole kaka moutaye yon kakam taoye bango don cp la tv za ya banan boka bozo a aboneman ango ou kogo zo ango ya ne mou bimba ou kogo zo ango pe par moa obengi bango nabani merona bango bozali komona donc cp la tv les ali décodeur ya yo yangai do ezali ya betran jete ezali ya banan boka avec cp la tv tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps bienvenue dans le monde cp la tv cp la tv et le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du congo on dirait de la guerre c'est un bit au coiffure toujours ça marche comme ça la tradition toujours je n'ai pas chochi c'est un minuet au coiffure Il croit avec sourire, il croit avec noblesse Quelle vie au poids vieux On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit Soyons de justice indépendante Nous sommes fatigués des voleurs Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir Pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus Et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays Sois promptement prise Grévo ! Grévo ! Grévo ! Grévo ! Grévo ! Grévo ! Grévo !